Je suis Thibaut Pelletier, je suis parti de Kitware Europe et je suis lead développeur chez Kitware Europe. Je travaille principalement sur 3D Slicer, l'application qui permet de faire de la navigation de données médicales, données d'icons, etc. Ça permet de faire plein de choses. C'est une grosse boîte à outils qui contient de quoi faire de registration, recalage de volume par rapport aux autres, chargement de données d'icons, chargement de données nifty, segmentation et bien plus. 3D Slicer intègre également Monail sous forme de plugin. Récemment, sur des projets d'ANR, je travaille sur des problématiques de machine learning souvent rattachées à 3D Slicer. Et donc, juste pour un peu parler de mon background, j'ai un background qui est relativement informatique. Je suis loin d'être un expert en machine learning. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous paraissent incohérentes parce que vous connaissez bien le machine learning, c'est sûrement parce que je dis des bêtises. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et voilà. Donc, pour commencer, je vais faire une petite présentation de machine learning au sens général. Donc, ça sera un petit peu un crash course en machine learning. Derrière, je ferai la présentation de ce que je disais, c'est-à-dire le framework de Monail. Et donc, pour commencer, ça c'est un peu ce que je vais balayer. Donc, ça va aller relativement vite. Si vous n'y connaissez vraiment rien en machine learning, n'hésitez pas à me poser des questions. L'objectif de cette session, c'est un peu pour montrer un peu l'état de l'art de ce qu'on fait en machine learning, l'état de l'art de ce qu'on a comme outil dans le médical. Et puis après, si vous êtes médecin ou chercheur, ça permet à mon avis d'avoir quelques idées sur ce qui est possible de faire, éventuellement d'encadrer des stagiaires. Enfin, moi, concrètement, mon niveau de compétence, il est à peu près à ce niveau-là. Et donc voilà, après aussi, partie un petit peu plus pratique, vous allez voir que c'est relativement simple grâce aux outils un peu modernes de machine learning. Déjà, quelle est la définition du machine learning ? Alors, si on s'en réfère à Wikipédia, c'est une technique qui permet de faire des prédictions à propos de nouveaux points de données basés sur des informations qui auront été distillées depuis des expériences d'entraînement. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, tout problème de machine learning peut être résumé à peu près de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a des données en entrée. Donc, ça peut être des données 1D, 2D, 3D. Donc, pour tout ce qui est médical, par exemple, 1D, ça peut être un électroencéphalogramme. En 2D, on peut avoir du rayon X. En 3D, on peut avoir tout ce qui est données IRM et compagnie. Ensuite, on va avoir des labels en sortie. Donc, ça, concrètement, c'est qu'est-ce qu'on veut trouver en sortie de ces données en entrée. Et le grand but du machine learning, ça va être essayer de trouver, en fait, une correspondance entre les données X vers les données Y et faire en sorte que ce soit la machine qui apprenne ce mapping-là entre les données X et les labels qui sont Y. Donc, concrètement, quand on dispose des labels, on tombe dans la catégorie de ce qu'on appelle des algorithmes à superviser. Donc, vraiment, on veut chercher une fonction de prédiction qui donne ce label. Et ensuite, on va, avec une boucle d'optimisation, on va essayer de minimiser l'écart entre ce qu'on prédit et ce qui est effectivement dans les données. Concrètement, donc, en fait, cette prédiction que fait la machine, que font les algorithmes, elle passe par ce qu'on appelle une représentation de features. Donc, en fait, ça, ça va être des propriétés qu'on va venir extraire des données et qui est une représentation de ce qu'elles contiennent. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que pour l'œil humain, c'est assez simple de voir des patterns, des schémas, notamment, dans tout ce qui est image. Mais ce que voit l'ordinateur, ça va être une série de zéros et de un. Et donc, cette structure-là, elle va être compliquée, en tout cas, interprétée directement par la machine. Du coup, pour passer de cette donnée, de ces données brutes, vers des données qui nous intéressent, donc c'est-à-dire extraire de l'information de manière automatique des données, il faut qu'on passe par un set de représentations. Donc, en fait, on a une première étape que va faire la machine qui va être parcourir les données, les décomposer et ensuite essayer de trouver un ensemble de représentations qui, ensuite, vont nous permettre de dire, ok, telle chose qu'on voit dans l'image, ça représente à tel label. Donc, par exemple, si jamais on regarde une image de voiture et qu'on voulait faire une représentation, une extraction de représentation, on sait qu'en tant qu'être humain, on va se dire, ok, j'ai une voiture, qu'est-ce qu'une voiture ? Une voiture, souvent, ça va être constitué de quatre roues. On va avoir, ensuite, un châssis qui va relier le tout, on va avoir un volant, on va avoir des choses comme ça. Et ce qu'on aimerait bien, en fin de compte, c'est que la machine puisse arriver à cette étape-là de dire, ok, je me retrouve avec cet élément-là qui a quatre roues, qui a un volant, qui a un châssis, etc. Et après, une fois qu'on a trouvé ça, entre guillemets, c'est relativement simple de dire, si jamais tu as quatre roues, un châssis, etc. Dans ce cas-là, c'est probablement une voiture. Donc, cette étape-là de représentation, d'extraction de ce set de représentations, elle est assez importante. Et on va dire que c'est, en fin de compte, l'élément qui distingue ce qu'on appelle les méthodes d'apprentissage profondes des méthodes d'apprentissage de machine learning dites classiques, c'est que, en fait, les apprentissages profonds arrivent à trouver de manière automatique des sets de représentations qui sont riches, alors que dans les méthodes classiques, cette étape-là, en fin de compte, elle est très manuelle. En fin de compte, elle passe par de l'expertise humaine pour trouver ce set de représentations. Donc, ce graphique-là, en fin de compte, c'est un petit peu des types de machine learning un peu classiques qu'on va retrouver. Évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif. On va retrouver trois grandes catégories de machine learning. Donc, les algorithmes dits non supervisés, les algorithmes supervisés et les algorithmes de renforcement. Donc, la partie renforcement, je ne vais pas en parler, vu que ça, c'est vraiment dans le domaine de la robotique. Tout ce qui est non supervisé, pareil, je ne vais très pas en parler parce que ça, dans le domaine médical, c'est relativement peu développé à l'heure actuelle. Ce qui est assez bien développé, en fin de compte, si on va le voir, c'est la partie supervisée et souvent la partie dite de classification. Donc, dans cette partie-là, les exemples très classiques, les premiers exemples qu'on voit dans la littérature, notamment, c'est tout ce qui est classification chien-chat dans des images. Donc, on a une image de chien, on veut que la machine apprenne que c'est une image de chien. Et s'il voit des images de chat, on veut que la machine apprenne que c'est des images de chat. Du coup, la classification, qu'est-ce que c'est ? Alors, à droite, vous avez une représentation de qu'est-ce que c'est que la classification supervisée. En gros, vous avez deux sets dans cette image de points et vous voulez que la machine apprenne à distinguer que le violet, c'est la catégorie A et le jaune, c'est la catégorie B. Donc là, c'est si on prenait un algorithme de machine learning le plus simple qui soit et qu'on avait en entrée des points qui sont répartis sur une grille XY, on voudrait vraiment chercher les coordonnées de cette ligne telles qu'on sépare ces deux groupes-là au mieux. Donc, ça, c'est en fin de compte, c'est assez applicable aussi à tout ce qui est diplôme. C'est-à-dire que cette vue-là, on cherche une ligne qui va séparer deux éléments. On va le retrouver, en fin de compte, dans des algorithmes beaucoup plus profonds. Sauf que plutôt que d'avoir deux variables en entrée, on va en avoir beaucoup plus. Et c'est ça ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées à interpréter aussi. C'est parce que c'est simple d'interpréter quand on voit juste un graphique avec deux nuages de points. C'est beaucoup plus complexe quand on a des milliers de représentations. Et là, forcément, c'est plus une droite, on manipule quelque chose en dimension 1000. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué pour le cerveau humain de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, la deuxième catégorie qu'on a, qui est assez classique, c'est la partie régression. Celle-ci, je pense que tout le monde l'a fait en cours de maths en étant jeune. C'est de l'interpolation. C'est-à-dire que concrètement, on va avoir ici un nuage de points. On va chercher encore une fois une ligne, mais contrairement à auparavant, on cherchait une ligne qui permet de distinguer deux groupes de données. Là, on va chercher une ligne qui va se rapprocher au mieux du nuage de points. Et ça, c'est typiquement, quand on parle de machine learning, ça va être l'algorithme de machine learning le plus simple qui soit. C'est une interpolation linéaire. Et la sortie de cet algorithme-là qui aurait appris avec ce dataset, ça serait si jamais je donne une nouvelle coordonnée X sur cette ligne, je vais chercher quelle est la valeur interpolée en sortie. Donc, évidemment, ça, c'est la partie simple. Après, on a plein d'autres types de régressions. En tout cas, c'est pour donner un peu l'intuition de qu'est-ce que c'est qu'une relation. Du coup, j'ai parlé un peu de tout ce qui était supervisé, non-supervisé. Alors, j'ai dit que je ne parlerai pas vraiment de tout ce qui est non-supervisé, mais juste pour vous donner un peu l'idée derrière. Donc, la différence entre les deux, c'est que quand on fait des algorithmes supervisés, on va avoir donc un utilisateur, souvent des personnes qui vont créer les datasets, qui vont avoir des données en entrée et ensuite qui vont manuellement créer des labels associés aux données. Du coup, souvent, quand on fait des algorithmes supervisés, on va essayer de trouver le label qui matche les données d'entrée. Et souvent, ça va être assez simple à mettre en place parce qu'on a clairement quelle est la sortie qu'on attend. Ça va être aussi quelque chose qui est... Dans la littérature, on trouve beaucoup d'exemples d'algorithmes supervisés. Donc, c'est souvent assez simple aussi de trouver des modèles qui matchent bien et qui permettent de faire ce qu'on veut. Et donc, dans les exemples, par exemple, on a tout ce qui est régression, classification. Donc, ça, c'est vraiment des exemples classiques d'algorithmes supervisés. Et dans la partie non supervisée, en fait, alors la puissance, c'est que normalement, on a juste besoin des données d'input. On n'a pas besoin de label ni rien. Et à partir de ce dataset, on va laisser l'algorithme trouver des schémas. Et souvent, ça va être... Alors, tout ce qu'on va retrouver dans cette catégorie-là, souvent, ça va être des algorithmes de clustering, donc de regroupement des données. Et ce qu'on espère, c'est que la machine arrive à trouver vraiment des regroupements intéressants. Il y a plein de types d'algorithmes là-dedans. Je ne vais pas non plus les passer en revue. Mais si on voulait un exemple représentatif que tout le monde a sous les yeux dans la vie de tous les jours, c'est tout ce qui est algorithmes de recommandation. Donc, Netflix, Amazon et autres passent dans la catégorie des algorithmes non supervisés. Là où, à partir d'un dataset, on sait que telle personne a regardé tel type de produit. Une autre personne a regardé des produits qui étaient un peu similaires. Donc, on peut échanger, en fin de compte, entre ces deux personnes-là. On peut dire, vu que cette personne-là a été regardée en produit C, peut-être que la personne A va aussi être intéressée en produit C et dont on va les proposer. Donc, les algorithmes non supervisés sont extrêmement puissants dans le sens où on n'a pas besoin. Enfin, ce qui prend du temps dans les algorithmes supervisés, notamment dans le domaine médical, c'est qu'à chaque fois, il faut récupérer des données. Ensuite, il faut qu'un expert vienne traiter les données et vienne rajouter les informations qui permettront ensuite de mettre des labels sur les données. Et c'est ça ce qui va prendre beaucoup de temps. La collecte de données, souvent, est l'une des parties les plus importantes des algorithmes supervisés. Et c'est là où, souvent, les grosses entreprises tirent leur épingle du jeu. C'est parce qu'elles ont une méthodologie de collecte de données qui est extrêmement efficace. Et ils finissent avec des données très importantes. Enfin, en tout cas, entre deux personnes qui ont les mêmes algorithmes, ce qui fait la différence, c'est les données. Du coup, alors, j'ai parlé des algorithmes supervisés et non supervisés. Dans les choses qu'on entend régulièrement aussi, c'est tout ce qui est algorithme dit profond et algorithme classique. Donc là, pareil, juste pour donner une idée dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, mais en fait, ce qui va distinguer ces deux catégories-là principalement, c'est comment est-ce qu'on vient extraire les sets de représentation. Et ensuite, en fin de compte, les algorithmes classiques fonctionnent, on va dire très bien, mais à partir du moment là où ce set de représentation a été extrait de manière pertinente par des experts. Donc, en fait, le machine learning dit deep learning, ça va être, alors, c'est clairement les meilleurs algorithmes en termes de performance. Il y a souvent énormément de paramètres dans les structures des deep learning. Donc, il y a beaucoup de potentiomètres à ajuster. On peut injecter des millions de données et ça va toujours bien fonctionner. Et on n'a pas besoin de ce qu'on appelle le feature engineering. Donc, on n'a pas besoin d'une personne qui sélectionne de manière manuelle les features du dataset. On peut aussi, donc il y a des méthodes de transfer learning, j'en parlerai pas trop, mais en gros, on a des techniques qui permettent de prendre un modèle qui aurait été préentraîné sur un premier dataset et de transférer ce que le modèle aura appris sur un deuxième dataset. Et du coup, dans l'apprentissage classique, ça va très bien fonctionner sur des petits datasets de données. Ça va souvent, donc ça va pas coûter cher en termes de temps d'exécution. Souvent, c'est des tout petits, c'est des petites fonctions. Typiquement, si on parle de machine learning classique, la régression linéaire, on peut considérer que c'est presque un algorithme de machine learning classique dans le sens où un expert va extraire des données, va extraire des features de données d'entrée, peu importe celles qu'elles sont, va remarquer que ces données-là sont corrélées à une fonction linéaire. On va se dire, OK, donc c'est une fonction linéaire qu'on a en sortie. À partir d'un dataset, on va calculer les coefficients de cette fonction linéaire et, entre guillemets, c'est fini. Et en termes de coûts de machine, il n'y a plus rien à faire parce que, disons que c'est juste une fonction linéaire, donc ça coûte extrêmement peu. L'autre intérêt, évidemment, du machine learning classique, c'est que, vu que les algorithmes sont très simples, c'est assez simple à interpréter aussi. Donc, si on reprend l'exemple de cette fonction linéaire, n'importe qui peut interpréter la fonction linéaire. Du coup, un réseau de neurones profonds, ça ressemble à quoi dans les faits ? Dans les faits, c'est souvent représenté de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle des layers, donc des couches d'apprentissage qui vont être interconnectées les unes aux autres et on va avoir les données d'entrée qui vont être situées à gauche et on va avoir les données de sortie qui vont être à droite. Donc, si on reprend l'image de tout à l'heure, là où on a les datas, une fonction de transfert et les données de sortie avec un label, donc on a cette décomposition-là. Donc, on a les données à gauche, fonction de transfert au centre et données de sortie à droite. Si jamais on zoome sur ces points-là, en fait, on va retrouver des fonctions. Donc, il faut se dire que c'est des fonctions mathématiques et c'est là où est toute l'abstraction, tout le côté un peu opaque du machine learning, c'est que c'est dans sa définition pure, on fait de l'assemblage automatique de couches de fonctions mathématiques et on espère qu'en sortie, avec cette fonction d'optimisation entre la sortie qu'on espère avoir et la sortie qu'on a effectivement, on espère que ce truc-là, cette fonction de transfert sera optimisée et fera en sorte qu'on puisse tout le temps avoir la même sortie avec les mêmes données. Donc, en fait, on espère que tout ce réseau-là va apprendre à trouver la structure des données d'entrée. Alors, c'est très schématique encore une fois, c'est juste pour donner un peu une intuition là-dessus. Grosso modo, ce que ça va donner, alors, quand on regarde ce que donnent les réseaux de neurones sur des données d'images et qu'est-ce qu'ils apprennent, donc ça, c'est, on va avoir un dataset qui, à gauche, représente différents visages. Et quand on regarde entre l'entrée et la sortie, donc la sortie peut en particulier, quand on regarde les différents layers intermédiaires, on va voir qu'ils vont extraire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les représentations de features. Et quand on regarde les premiers nœuds, on va se retrouver avec un apprentissage vraiment de patterns de contraste. Donc, typiquement, ici, ces premiers nœuds, on va se retrouver avec des extracteurs de lignes, des extracteurs de points, de cercles, d'arques de cercles, etc. Donc, au début du réseau de neurones, la machine va essayer d'extraire vraiment de la sémantique de géométrie. Si jamais on est dans les niveaux des réseaux de neurones, encore une fois, pour ce cas d'application, c'est-à-dire qu'un réseau de neurones ne va pas forcément apprendre la même chose en fonction des cas d'application, mais si on continue à regarder pour le cas de la classification des visages, on va se retrouver avec une extraction, on va voir qu'au final, il va extraire des yeux, des morceaux de nez, etc. Et donc, dans cette reconnaissance de visage, on va avoir de la détection vraiment de composantes de visage dans les layers qui sont intermédiaires. Et si on continue encore dans les layers plus profonds, on va se retrouver avec directement des détecteurs de visage. Et c'est là où, en fin de compte, en regardant vraiment qu'est-ce qu'il y a aux différents layers intermédiaires du réseau de neurones, qu'on peut savoir si ce qu'apprend la machine est pertinent ou pas. C'est-à-dire que si, par exemple, au premier hidden layer, à ce premier layer-là, on se retrouvait non pas avec de l'extraction de droite, de courbe ou autre, mais on se retrouvait avec directement une extraction d'un visage en particulier, on pourrait se dire qu'il y a un problème. Parce que ça voudrait dire qu'on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup trop concret dans les premiers layers, alors qu'on s'attendrait plutôt à le retrouver dans les layers plus profonds. Du coup, la différence entre, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais la grosse différence, elle se fait à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'avantage du deep learning, c'est que tout cet apprentissage-là de pattern intermédiaire, il est trouvé par la machine de manière optimisée par rapport aux dates à cette entrée, et l'humain n'a pas besoin de venir directement le coder pour que ça soit trouvé. Tandis que dans le machine learning classique, en fait, on devrait faire toute cette partie-là de manière manuelle. Ceci dit, en toute façon, d'ailleurs, cette extraction-là qu'on a ici, c'est quelque chose qui a pu être fait par le passé par des ingénieurs et de faire une extraction qui, elle, était manuelle. Donc, voilà. Alors, je voulais parler juste rapidement de quelques métriques. Je vais passer là-dessus, vu que ce n'est pas forcément... Alors, c'est important, mais voilà. Donc, il y a des métriques qui permettent de savoir si un apprentissage se fait correctement ou pas. Donc, notamment, souvent, c'est sous cette forme de courbes, de courbes de précision et de rappel, ou alors des courbes qui permettent de regarder le nombre de vrais positifs par rapport au nombre de faux positifs qu'on voit dans les datasets, et qui permettent de savoir si l'apprentissage s'est fait correctement ou pas. Donc, ça fait partie des choses qui sont, entre guillemets, un peu importantes, très importantes, même quand on fait du machine learning. Donc, je vais passer un peu là-dessus. Pareil, donc, une autre chose qui est intéressante à regarder au niveau du... Quand on fait du machine learning, au niveau des métriques, c'est ce qu'on appelle la matrice de confusion, notamment pour tout ce qui est classification, qui permet de voir, en fin de compte, si jamais, quand on fait une évaluation sur une donnée, on a beaucoup de faux négatifs ou de faux positifs qui sont dans les données de sortie. Donc, pareil, ça, je vais montrer un exemple lors de la partie application de MonAi, juste pour regarder un peu ce que ça donne. Et donc, ça, ce graphique-là est assez intéressant à regarder. Pareil, je passe un peu rapidement. C'est juste pour vous dire que ça existe et que c'est intéressant à regarder. Et alors, autre point de métrique qui est intéressant à regarder ça pendant la phase d'entraînement, c'est ce qu'on appelle les biais et variances lors de l'évaluation. Et notamment, en fait, ça permet de savoir si, quand on est en train d'entraîner le réseau de neurones, si jamais on a quelque chose qui est plutôt qui fit mal aux données. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui ne vient pas représenter correctement la forme des données ? Est-ce qu'on a quelque chose qui est plutôt bien corrélé à la forme des données ? Ou alors, est-ce qu'on a quelque chose qui est, après, qui a fait ce qu'on appelle du surapprentissage ? Ça veut dire que c'est un algorithme qui va très bien correspondre aux données d'entraînement. Et par contre, dès qu'on va vouloir l'appliquer à un dataset réel, on va se rendre compte qu'au final, avec le dataset réel, il ne va pas du tout bien fonctionner. Et donc ça, c'est souvent représenté sur une courbe qu'on appelle, enfin, une courbe avec souvent une fonction de coût. Et ensuite, ici, c'est la complexité du modèle, mais souvent, quand on la représente sous la forme de l'entraînement, on peut avoir une divergence entre le dataset qu'on utilise et un autre dataset qui va être le dataset de validation dont on va se servir pour savoir si nos données sont, pardon, si le modèle surapprend ou pas. Et je suppose que, alors, j'espère que ce n'est pas complètement flou, enfin, ça doit être très, très flou pour ceux qui ne font pas du tout de machine learning, donc j'espère que ça sera un peu moins quand on fera la partie mise en application. Et voilà. Donc, encore une fois, si jamais vous avez des questions ou autres ou que je vais trop vite, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, ça, c'était juste pour montrer un autre type de biais qui n'a rien à voir avec un biais mathématique qu'on retrouve dans le machine learning, mais qui est au centre des problématiques de machine learning actuelles, qui, lui, va être un biais pour les données d'entraînement. Et donc, ça, c'est une illustration de classification homme-femme qui a pu être faite par différents algorithmes de chez Microsoft, IBM et FacePlus et qui est représentatif, en fin de compte, du biais qu'on peut avoir sur les datasets d'entraînement. Donc, ce qu'on a vu avant, c'est que les algorithmes profonds s'appuient sur un nombre de données et souvent s'appuient sur un très grand nombre de données. Et donc, vu qu'on cherche une fonction qui vient mapper les entrées aux sorties et qu'on cherche la fonction de transfert qui est au centre, la fonction de transfert est extrêmement bête, c'est-à-dire qu'elle va venir au mieux des données, peu importe les données qu'on aura en entrée. Et là, on peut voir qu'au final, les trois, Microsoft, IBM et FacePlus, qui ne sont pourtant pas des petites entreprises, ont un biais dans leurs données parce qu'elles reconnaissent mal le genre des femmes avec une peau mate par rapport à des hommes et des femmes avec des couleurs de peau plus claires. Et donc, ça, typiquement, c'est représentatif d'un apprentissage qui aurait été fait sur un dataset, là où on a une surreprésentativité de personnes avec des teintes de peau claires par rapport à des personnes avec des teintes de peau. Et ça, c'est malheureusement, donc, les métriques que j'ai présentées juste avant qui sont des métriques de est-ce que l'algorithme apprend bien ou pas bien, ne vont pas du tout montrer ce type de biais-là. Tout simplement parce qu'on utilise le même dataset d'entrée pour les métriques d'avant. Et là, c'est vraiment quand on l'applique au monde réel, on s'aperçoit du biais qui peut exister sur des données réelles. Donc là, on peut voir qu'il y a eu effectivement un gros biais au niveau du dataset. Et concrètement, ça, c'est compliqué de savoir si le dataset d'entrée est biaisé ou non. Et souvent, ça demande pas mal de travail de chercheurs et autres pour s'assurer que les données d'entrée, en fin de compte, sont correctes. Vu que c'est ça ce qui va faire la grosse différence, encore une fois, c'est-à-dire que pour que le machine learning fonctionne bien, il faut que les données soient bonnes et non biaisées. Donc si jamais les données d'entrée sont biaisées, peu importe quel est le biais qui existe, les données de sortie seront biaisées. Donc ça sera assez direct. Ici, j'ai listé quelques petits exemples que j'ai trouvés. Alors très rapidement sur du machine learning classique, notamment dans la détection de cancer. Donc juste pour en prendre un en particulier, c'est de la détection de cancer du sein. Et ce qu'ils ont fait, c'est pouvoir trouver le lien vers les papiers ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, ils sont appuyés sur 36 variables distinctes pour essayer de voir s'il y avait des risques de cancer du sein chez une personne. Et quand on regarde en fin de compte ce qu'ils ont utilisé, ils sont appuyés notamment sur le groupe d'âge. Est-ce que la personne a suivi une thérapie hormonale ? Est-ce que dans l'historique de la famille, il y a eu des personnes de la famille qui ont eu du cancer du sein ou non ? Et donc en fin de compte, là, c'est un cas d'application parfait de quand est-ce que le machine learning classique fonctionne bien. Parce que quand on regarde cette courbe, mais surtout quand on regarde la comparaison avec des radiologues, on s'aperçoit que cet algorithme-là est assez proche au final en termes de performance d'un radiologue. Donc ça veut dire que c'est un réseau de neurones qui est assez simple. Il y a 36 entrées, il y a une seule couche au niveau du réseau et une seule sortie. Donc quelle est la probabilité d'avoir un cancer du sein ou pas basé sur les deux entrées ? Et on s'aperçoit qu'il y a des résultats qui sont proches d'un expérience. Donc bien sûr, la grosse limitation de ça, c'est que là, c'est avec 36 données d'entrée qui ont été sélectionnées par des experts qui devaient être enseignés. Et c'est typiquement un algorithme qui ne traite qu'un problème à la fois. C'est-à-dire que c'est le cancer du sein. Voilà, donc c'est que ça, mais c'est une fonction qui quand même arrive à s'approcher du niveau d'expertise d'un radiologue. Donc là, j'ai sélectionné d'autres types d'algorithmes de deep learning ce coup-ci, donc des cas d'exemples dans la recherche. Alors c'est vraiment juste un des cas d'exemples que j'ai trouvé très facilement parce que le domaine est très riche en ce moment. Alors là, c'était des articles qui dataient pour certains de 2018. Mais en tout cas, le sujet du machine learning dans le médical n'arrête pas de grandir. Je pense qu'il y a énormément de papiers qui sortent chaque année sur le thème. Et donc là, j'en ai juste sélectionné quelques-uns juste pour donner vraiment une overview de qu'est-ce qui peut exister. Donc là, typiquement, c'est de la segmentation de stents de la horte sur des images de rayons X. Ici, c'est un autre exemple de ce qui a pu être fait sur la reconstruction avec de la robustesse d'utilisation de méthodes de deep learning dans des reconstructions tomographiques avec des angles qui sont réduits, donc avec une révolution autour du patient qui est réduite, donc avec les résultats obtenus ici. Et un autre exemple qui peut être trouvé sur de la registration, du recalage d'images de patients entre des images mobiles et images X. Voilà, pareil. Tout ça pour vous montrer que le domaine est assez riche en ce moment, en tout cas très actif, avec des résultats qui sont parfois assez bons. Donc après, est-ce que ça serait suffisamment mature pour être utilisé par n'importe quel médecin ou pour remplacer un médecin ? Évidemment, souvent la réponse est non. C'est des sujets qui sont souvent à l'état de recherche. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui est assez intéressant. En tout cas, assez intéressant sûrement aussi pour des sujets de recherche, évidemment, pour des cas d'application et autres. Du coup, comment est-ce qu'on se lance là-dedans ? Alors, il y a énormément de choses qui existent dans le domaine du machine learning. Il y a beaucoup de frameworks qui gravitent autour de ça. Et juste après, je vais vous présenter Monai qui est un de ses frameworks sur PyTorch qui est un autre framework de machine learning. Je vous montrerai un petit peu. Lors de la présentation, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans Monai, à quoi ça sert. Et puis après, on regardera vraiment concrètement dans le code à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a des questions ? Je l'entends, mais de manière très très faible. Il n'y a pas de questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions sur la chat ? Je pense que tu peux continuer. Ok, ça marche. Encore une fois, désolé pour la présentation qui est un peu rapide sur le machine learning. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu s'il y en a qui ne connaissent pas le sujet. C'était juste pour montrer un petit peu tout ce qui existe, encore une fois. Alors, le sujet est extrêmement vaste. Je ne vais pas tout couvrir et je ne suis pas du tout suffisamment calé sur le sujet pour le faire. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions plus tard à ce sujet-là, n'hésitez pas à en revenir vers moi et j'y répondrai. Du coup, je vais vous présenter dans cette deuxième partie de présentation, je vais vous présenter un peu plus Monai. Monai, c'est Medical Open Network for AI. Ce qu'il faut savoir de cette librairie-là, c'est qu'elle est poussée fortement par Nvidia et par un très grand nombre après d'universités et de centres de recherche dans le monde. C'est un framework qui est extrêmement actif. On est passé récemment à la version 0.5.3. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était la version 0.4. Donc, ça évolue pas mal. Il y a beaucoup d'outils qui commencent à s'appuyer sur la force de Monai. et c'est un framework vraiment à garder en tête si jamais vous voulez vous lancer dans du machine learning sur des données médicales. Et donc, il y a plein de choses très pratiques pour se lancer. On va les voir un peu plus tard. Donc déjà, quel est le but de Monai ? Monai, c'est un outil qui est basé sur PyTorch. PyTorch fait partie de ses frameworks de machine learning. dont les deux gros, en fait, c'est PyTorch et TensorFlow. Donc, Monai s'appuie sur PyTorch. Après, il existe aussi des adapteurs pour TensorFlow, mais en tout cas, en back-end, ça va être du PyTorch. Et donc, c'est un framework qui est complètement open source et qui permet de faire du deep learning pour tout ce qui est imagerie médicale et qui fait partie de l'écosystème PyTorch. Donc typiquement, si vous allez sur le site de PyTorch, vous allez trouver Monai dans les frameworks qui sont proposés. Donc, c'est développé par des industriels, je l'ai dit tout à l'heure, par NVIDIA, entre autres, et donc par Kitware. C'est développé par la communauté académique et il y a énormément de papiers qui sortent récents qui s'appuient sur Monai. Et l'objectif, c'est vraiment du framework, c'est de créer vraiment des outils qui permettent de rapidement faire de l'entraînement de réseaux de neurones end-to-end à partir de méthodes qui sont optimisées pour tout ce qui est médical et de simplifier tout ce qui est import des données, export des données et de simplifier aussi tout ce qui est manipulation de ces données-là, de telle manière à ce qu'elles soient le plus simples possible pour le domaine du médical. Ce qu'on va retrouver dans ce framework-là, c'est des outils qui permettent de simplifier tout ce qui est pré-processing, traitement des données, notamment des données d'ICOM. Ça va être des outils qui permettent de composer tout ce qui va être justement, ça va être jeu au Lego. Concrètement, on va piocher dans la librairie, on va l'assembler et ça va se faire comme des séries de blocs qu'on vient enchaîner. Et donc, c'est le but de cette interface, c'est de simplifier en fin de compte cette intégration et également de simplifier l'intégration avec des workflows qui peuvent exister. On va avoir des implémentations de network qui vont être de modèles qui vont être adaptés au domaine. J'en montrerai deux exemples et on en utilisera un dans la partie application juste après. Et après, on a en fait un support qui est adapté pour tout ce qui est calcul sur le cloud, support multi-GPU pour les machines qui en disposent. Donc, vraiment des outils qui simplifient l'entraînement de réseaux de neurones peu importe l'architecture matérialiste qu'on a à disposition. Ce qu'on va retrouver dans le framework, on fera un zoom là-dessus un peu plus tard pour voir au niveau de l'implémentation de ce que ça donne. mais on va se retrouver tout en haut à gauche, on a les données d'entrée. Donc, là, typiquement, on peut se retrouver avec du Nifty, du DICOM pour la partie support d'images 3D. Ensuite, on va avoir des outils de transformation. Donc, on va créer des dictionnaires qui permettent de transformer les données et de venir uniformiser les données de sortie. Souvent, les acquisitions sont faites dans certaines directions pour les patients. Elles ne vont pas être forcément uniformes pour des patients différents, pour des machines différentes. Pareil pour tout ce qui va être orientation du patient, direction d'acquisition, etc. Donc, toutes ces chaînes de transformation vont nous permettre d'uniformiser les données d'entrée pour avoir des données de sortie qui soient toutes dans la même direction et pour manipuler les mêmes choses. Pareil pour ce qui est spacing des données, résolution, pour le range des pixels, donc le range d'intensité de l'image de sortie, etc. Donc, tout ça, on va avoir un assemblage qu'on appelle des datasets, des sets de données. Et avec ce dataset, on va venir alimenter, on va venir se servir de ces datasets pour entraîner notre modèle. Donc, ce qu'on va retrouver, pareil, dans les architectures de modèles, c'est qu'on va avoir des blocs qui sont définis, qui peuvent être réutilisés. On a aussi des domaines, donc des modèles spécifiques du domaine, notamment les units, j'en reparlerai un peu plus tard. On va avoir des méthodes d'évaluation et enfin, on va avoir des méthodes de visualisation, donc affichage de données, 2D, 3D, sauvegarde dans différents formats, etc. Donc, vraiment, c'est une grosse boîte à outils qui viennent simplifier toute cette manipulation des données de telle manière à ce que soit des utilisateurs, soit des chercheurs puissent se focaliser sur la partie qui les intéresse. Souvent, c'est le modèle. Souvent, ça va être le modèle et souvent, ça va être les chaînes de pré-processing et de post-processing. Mais un utilisateur a beaucoup moins besoin de se poser de questions sur les spécificités de ce qu'on a en entrée, notamment tout ce qui est d'ICOM, etc. Les formats de données sont souvent complexes et ça peut prendre beaucoup de temps de développement, juste pour pouvoir importer les données alors que ce n'est pas là-dessus qu'on veut passer notre temps. Alors, petite note, les supports de données d'entrée sont en cours de développement. Donc, il y a parfois des bugs qui traînent dans la librairie. Donc, voilà. On verra, pareil, un exemple juste après. Alors, ce n'est pas un bug très bloquant, mais c'est remarquable. Mais sur des données sauvegardées en MHA, ça illustrera un petit peu le souci. C'est le problème des librairies en cours de développement, c'est que tout n'est pas encore ultra mature, mais en tout cas, ça tend à l'air. Ça, c'est une vue de l'architecture en termes de niveau d'abstraction. Alors, je vais passer dessus assez rapidement, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a accès à des composants, donc à des blocs qui sont plutôt bas de niveau qui permettent de manipuler les données. Ensuite, on va avoir accès à ce qu'on appelle les workflows. Je vais appeler ça des méthodes de travail, même si ce n'est pas une très bonne traduction, qui permettent d'assembler rapidement tout ce qui est composants et de l'interfacer avec des outils de visualisation et tout. Et après, on va avoir toute une partie de la librairie qui est dédiée à des exemples et des applications. Le Monail est très riche en tutoriels et en exemples d'applications. Ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est typiquement issu à 99% de ces tutoriels-là. Je les ai juste assemblés pour le besoin du workshop. Et une autre chose qui existe dans la librairie, c'est toute la partie recherche. Alors, ça, ce n'est pas encore très développé pour l'instant et j'espère que ça va être plus développé. Mais en tout cas, il y a des implémentations de papiers récents qui sont à disposition de la communauté et réimplémentées avec le framework Monail. Et ce qu'on a, en tout cas, l'un des exemples les plus parlants, c'est, il y a un exemple de segmentation de patients atteints du COVID-19 qui est sur ce repo-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le repo, voir le papier en question et voir l'implémentation de ce machine learning-là avec directement sur le dépôt de Monail. L'objectif étant, en fin de compte, d'avoir la communauté qui s'approprie le framework et qui contribue à cette partie-là. Donc, dans les transformations médicales qu'on a, je vais passer un peu dessus parce qu'on va le revoir dans le code, ce qu'on va retenir, c'est qu'il y a une partie de chargement d'images qui permet de charger des données qu'on a vues, Nifty, Dicom, MHA et autres. On a toute une partie de manipulation des données qui permet de faire du resampling pour être sûr qu'on manipule après que le modèle voit les données à peu près de la même manière en termes de sampling de l'image, de l'orientation. Et après, on va avoir toute une suite d'outils qui permettent de transformer les données de manière plus ou moins, on veut que ça soit le plus réaliste possible. Et donc, ça, ça fait partie de tout ce qu'on aura dans l'augmentation des données qui est une stratégie qui permet de générer des données quand on n'a pas forcément suffisamment de données disponibles dans notre dataset pour avoir un entraînement au top. Alors, dans les choses qui sont mises à disposition par la librairie, on va avoir des modèles comme je disais auparavant et notamment le modèle UNET qui est un modèle qui est très, très utilisé dans le domaine médical qui fonctionne assez bien pour tout ce qui est masques d'image, tout ce qui va être segmentation d'image. C'est ce modèle-là dont on va servir pour le workshop juste après. Et donc, il en existe une implémentation dans le mail et ça, c'est l'intégralité du code qui permet d'instancier le UNET qu'on avait auparavant. Donc ça, ça fait partie des forces de la librairie. C'est de assez rapidement pouvoir créer un UNET sans forcément avoir à trop s'embêter à devoir tout recréer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas PyTorch, si tout ça, ça devait être implémenté en PyTorch, en fait, un développeur devrait spécifier, enfin, devrait créer une ligne de code à peu près à tout ce qui est équivalent à ces lignes-là. Ça veut dire que ce serait une ligne de code pour ici, une ligne de code pour ici, une ligne de code pour ici, à chaque fois en disant quelle est la structure du layer et quelle est la relation du layer avec la suite. Donc, on voit que pour quelque chose comme ça qui a l'air d'être entre guillemets relativement simple quand on plisse les yeux, ça devient relativement long à implémenter quand on doit le faire manuellement et évidemment, ça peut aussi être sujet à source de bugs et donc là, l'intérêt, c'est que on a une implémentation performante en termes de processing et qui est interfacée avec la librairie PyTorch et surtout qui a été utilisée suffisamment deux fois pour être exemple de bug. Autre exemple de ce qu'on va pouvoir trouver dans la librairie MonAille, on a ce qu'on appelle des générateurs et des discriminateurs qui sont des blocs qui sont utilisés pour tout ce qu'on appelle les GAN, les réseaux de neurones qui font de la génération de fausses images si jamais je fais une simplification. Donc là, on peut voir que c'est un exemple assez pas très bien réussi de, je crois que c'est du rayon X de main mais en tout cas, aucune de ces images évidemment n'existe en tout cas, ce ne sont pas des images médicales réelles mais ça donne une idée de ce qu'on a à disposition. Typiquement, si on voulait générer des images simulées et améliorer ces images simulées médicales, on aurait des composants qui existent dans la librairie MonAille qui permettent de le faire. Autre chose qui est implémentée côté MonAille, c'est tout ce qui est fonction de coût, notamment le dice loss. Ça, c'est pareil, c'est une fonction de coût qu'on va retrouver, qu'on pourra servir dans le workshop qui concrètement, c'est un rapport de, on a une segmentation, on a des labels qui est la segmentation parfaite, faite par un radiologue qui sait ce qu'il fait. On va voir la segmentation qui est produite par le modèle machine learning et on veut voir quel est l'écart entre ces deux segmentations et avoir un score associé. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont implémentées dans MonAille et avec tout ce qui est associé à ça, c'est-à-dire que pour faire ce score-là, il faut parcourir les données d'entrée, il faut parcourir les données de sortie et faire un match entre les deux. Donc c'est quelque chose qui paraît si jamais on devait l'implémenter à la main. Il y aurait des sources de bugs relativement importantes et aussi il y aurait des soucis de performance qui pourraient être assez importants également. Augmentation de données, donc ça, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a des outils de transformation 2D et 3D qui peuvent être assez intéressants notamment si jamais on a des patients qui peuvent avoir des tailles différentes. Donc on peut venir légèrement tourner les données d'entrée, on peut venir les mettre à l'échelle et l'objectif, c'est d'avoir des transformations qui soient réalistes. Donc il faut que les données enfin l'intérêt de l'augmentation de données, c'est quand on a un dataset qui est réduit de venir générer des nouvelles données qui sont artificielles et donc on veut que ces données artificielles soient réalistes. Si elles ne sont pas réalistes, on risque d'introduire des biais dans l'apprentissage de notre modèle et donc ça fait partie des choses qu'on veut éviter au maximum. Et donc dans la librairie M&I, on a des sets de transformation qui sont réalisées. Donc évidemment, il y a des propriétés, il y a de la configuration de ces transformations, mais en tout cas, elles sont mises à disposition. Un truc intéressant, c'est le post-processing. Alors, on verra un petit exemple de ça. Donc pareil, on a une image d'entrée, on en fait une segmentation. À partir de cette segmentation, on veut garder les composants qui sont les plus gros et retirer le reste. Et enfin, on va faire un contour de la région et donc on se sert de ce contour-là dans l'image de sortie. Typiquement, quand on va faire un entraînement, l'élément numéro C, c'est un de ceux qu'on va avoir envie de faire et j'en montrerai un exemple juste après. Alors ça, c'est pareil, c'est dans les propriétés. je vais passer assez rapidement dessus. En tout cas, on a cette capacité-là de venir créer des chaînes de transformation avec des coûts de processing qui sont réduits. Autre outil qui sont disponibles dans la librairie qui sont assez puissants, c'est de l'interprétabilité des données d'entrée. Donc typiquement, on a des images en entrée. On va avoir une sortie qui n'est pas représentée ici et on veut savoir quels sont les points de focale de l'algorithme. Qu'est-ce qui a fait que le modèle est venu donner la sortie qu'il a donnée. Et donc ça, c'est ce qu'on va avoir, c'est Grad, CM++, c'est le genre d'outils qui permettent de visualiser ça. C'est quel est l'endroit dans l'image qui a fait que le modèle a donné la sortie qu'il a donnée. Autre point d'intérêt, donc le workflow, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Ça, pareil, je montrerai un exemple. C'est dans le repository que je vous ai partagé pour tout à l'heure. Et c'est une manière de simplifier. Donc ça, c'est le workflow qu'on va avoir quand on fait de l'entraînement de machine learning. On va avoir des blocs qu'on répète de manière systématique pour faire un entraînement. Et tous ces outils-là, en fait, cette définition-là, elle est... Il y a des outils qui permettent de le simplifier dans Monag. Donc je montrerai un exemple de ça tout à l'heure et on verra ce que ça donne avec et sans workflow. Alors, Research Contribution, j'en ai parlé, je vais passer dessus, mais vous avez une implémentation du Copernet appliquée aux données COVID. donc c'est toujours intéressant de jeter un œil si ça vous intéresse. Pareil, dans d'autres données de recherche, il y a le LAMP qui existe, mais pareil, je vous laisserai regarder. Et donc, dans les autres points d'intérêt de la librairie Manai, de ce qu'elle apporte, ça par contre, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais en fin de compte, c'est l'intégration avec les outils les outils AWS, donc Amazon d'apprentissage sur le cloud et donc les modèles, en tout cas, les workflows de Manai sont compatibles avec du multi-GPU, multi-CPU, calcul distribué, etc. Donc, il n'y a, entre guillemets, pas grand-chose à faire pour l'activer et c'est compatible avec Amazon SageMaker et avec d'autres frameworks. Et enfin, il y a énormément de tutoriels et on va en voir un, notamment le Spleen Segmentations, il est disponible dans le repository. Donc, on va pouvoir voir ça ensemble, même si j'ai des données qui sont dédiées de Bratz 2015 à vous montrer. Voilà pour la présentation de Manai. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Guillaume. Bonjour. Merci pour cette présentation. Une petite question qui n'a rien d'agressif, c'est juste parce que j'imagine que vous êtes au courant. Je voudrais savoir comment ça se compare par rapport à NN Unet. Vous savez, cette publication qui propose un package tout fait pour faire tourner des lunettes facilement et donc ça intègre un petit peu de la documentation de données, un petit peu de ci, de là de votre framework. Mais je pense que ce n'est pas complet. Donc, est-ce que vous pouvez préciser ça s'il vous plaît ? Je ne connais pas. Je ne connais pas. NN Unet ? Oui, il y a eu un papier dans Neture. En gros, c'est un pipeline qui intègre justement l'augmentation de données, l'adaptation des paramètres du réseau en fonction des données d'entrée. C'est un peu une grosse machine. Je pense que, clairement, ça ne recouvre pas tout ce que fait Moly, ce que vous avez montré. Mais c'est un truc qui risque d'être aussi pas mal utilisé. Donc, ce serait intéressant de se positionner clairement par rapport à ça. Alors, je suis en train de jeter un nez en live. Je dois avouer que je ne connaissais pas. Je n'ai pas pu faire mes recherches avant. Mais après, c'est l'un des inconvénients du machine learning actuellement. Il y a beaucoup de choses qui sortent et c'est compliqué de savoir. Alors, j'aurais tendance à... Ça a l'air de s'appuyer sur du PyTorch aussi. Oui. Donc, puisque c'est du PyTorch, c'est 100% compatible avec Moni. Vu que Moni présente des adaptateurs qui permettent de basculer, en tout cas, qui permettent d'adapter avec du PyTorch et de réutiliser des composants existants en PyTorch. Après, où est-ce que... Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser NNMunet par rapport à Moni ou l'un par rapport à l'autre ? Honnêtement, ça, je ne saurais pas dire. Je pense que ça vaut le coup de regarder. Par exemple, j'ai l'impression que les outils que vous proposez d'interprétation. Ça, par exemple, je ne crois pas que ce soit dans NNMunet. Après, je pense que c'est beaucoup plus facile à... Beaucoup plus difficile à adapter par rapport à ce que Moni propose, je pense. Mais bon, du coup, à mon avis, si vous faites ces présentations, vous aurez la question d'autres fois dont vous vous encourage à regarder ça. Merci pour votre présentation. Merci pour l'info. Et Guillaume, c'est François là. Juste, ce n'est pas vraiment la même chose NNMunet et Moni. Moni, c'est beaucoup plus... beaucoup plus générique NNMunet. C'est juste une optimisation d'un algo particulier, d'un réseau particulier. Ils ont fait de l'augmentation de données, de l'optimisation des paramètres, etc. Mais Moni, c'est beaucoup plus que ça. Tu peux choisir beaucoup plus de réseaux. C'est ce qu'a montré Thibaut. C'est ce que j'avais l'impression. Je lui ai donné la perche, en fait. Tu peux faire du NNMunet en Moni, c'est-à-dire. Oui, oui, oui. Non, mais ce qui est intéressant là-dedans, ça va être... Ce qui est intéressant dans la NNMunet peut-être, c'est comment est-ce que les paramètres, par exemple, de l'augmentation de données et du réseau s'adaptent aux données qu'on donne en entrée. Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses avec Moni ou pas ? Des choses qui poussent encore un cran plus loin à l'automatisation et donc ouverture aux utilisateurs. C'était ça un peu plus l'esprit de ma question. Mais j'ai bien compris que Moni fait plein de trucs qu'à NNMunet ne fait pas. La manière que j'ai de réfléchir à propos de Moni, en fait, c'est que c'est vraiment... C'est une couche d'adaptation. Donc, c'est vraiment... Ça va simplifier les entrées, ça va simplifier les sorties, ça va rajouter des passerelles vers TensorBoard, ça va rajouter des passerelles vers PyTorch, vers des calculs distribués. Donc, c'est une passerelle. Donc, après, il y a des implémentations de modèles. Je ne pense pas que ce soit exhaustif. Enfin, c'est clairement pas sûr que ce soit non plus l'objectif final. Je pense que l'objectif de Moni, au niveau des modèles, c'est de proposer les modèles qui fonctionnent bien, notamment le Unet, le Dynamic Unet, etc. Et ensuite, de fournir le sucre syntaxique qui permet de lier tout ça ensemble et de l'utiliser simplement. Donc, encore une fois, moi, je n'ai pas un background qui est Machine Learning et pourtant, j'arrive à me servir de Moni et assez simplement. C'est ça, ce qui, moi, m'époussouffle un peu, c'est que c'est simple d'utilisation et on arrive à faire des choses. Alors, après, je ne maîtrise pas tout ce que je fais, évidemment, vu que pour ça, il faut s'y connaître un petit peu mieux. Mais c'est ça, la puissance, en tout cas, du framework. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'en ai une autre si personne est très, très rapide. Du coup, par exemple, un truc, je pense, nouveau et utile, c'est le management du format d'ICOM et ça, c'est work in progress. Pour tous ceux qui ont déjà mis un doigt dans le format d'ICOM, je pense que ça sera toujours un work in progress parce que ça ne m'arrête pas d'évoluer. Est-ce qu'il y a une petite idée de quand est-ce qu'il va y avoir une release tab de ce truc-là ? Alors, release tab, je ne sais pas. nous, on avait vu un problème récemment sur où les orientations des patients ont été extraites au niveau des DICOM. Là où, typiquement, si jamais il y a eu une série de fichiers DICOM, il avait tendance à chercher pas au bon endroit. Donc ça, je ne suis pas sûr que ce soit encore fixe, mais il y a des tickets qui sont ouverts sur le repo au Monail et après, il y a des emports DICOM qui fonctionnent très bien. Ce que je fais habituellement, c'est déjà de lancer, de tester. avec le dataset. Il y a des datasets pour lesquels ça fonctionne parfaitement et d'autres où ça va moins bien fonctionner. Et si jamais je vois des limitations, j'ai tendance à convertir d'abord en Nifty, ce qui n'est évidemment pas le meilleur workflow c'est un essai d'éviter. C'est un essai d'éviter. Et j'ai tendance à passer par Slicer pour faire la conversion en Nifty, d'automatiser cette conversion en Nifty depuis Slicer, de juste itérer sur les DICOM et de faire une conversion. Et ça, ça se fait bien aussi, mais ça demande le bout de code qui va bien côté Slicer et c'est évidemment ce qu'on veut éviter avec le framework. Ok. Et donc, il faut regarder un petit peu le chat et les issues sur GitHub pour voir comment ça évolue. Alors, il ne faut pas du tout hésiter à solliciter Manai sur GitHub. C'est assez réactif au moins pour discuter de l'issue et pour des issues importantes comme ça de forme d'import. En tout cas, il y a pas mal de travaux qui ont été faits. On avait eu un autre problème qui était sur de l'import il me semble justement MHA qui était un effet de bord de la librairie TK qui était utilisé par Manai. Ça a été fixe en une semaine même pas. Donc, le tout, c'est vraiment de remonter l'issue et puis après, habituellement, c'est réglé rapidement. Ok. Merci.